Parlons-en de la santé. Oui. Sujet fragile pour moi, ça. La santé, moi, j'y en demande beaucoup. On dit que l'important dans la vie, c'est la santé. Oui. C'est beau à dire, mais quand on ne l'a pas tout à fait, c'est plus fatiguant à vivre. Puis on apprend à vivre avec ce qui nous reste puis on oublie ce qu'on a perdu. Alors, vous avez perdu quoi, vous? Moi, j'ai perdu beaucoup de capacité physique parce que je souffre de fibromyalgie. Moi, j'ai des douleurs chroniques partout dans mon corps. Là, là? Oui, tout le temps. Vous avez mal où, là? En ce moment, mon dos, il brûle comme du feu, mes épaules. Voyons donc. Oui, tout le temps. Vous avez changé de position? Non, ça ne changera rien. Ça va recommencer au bout de deux minutes. J'ai fait tous les tests de ma vie possible. J'ai checké toutes les situations dans ma vie. Je porte des talons rouges, je n'en porte plus. Je travaille beaucoup, je ne travaille pas. J'ai du stress, je n'ai pas de stress. Ça, c'est là. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un peu des reliquats de ma jeunesse. Des reliquats, savez-vous ce que ça veut dire? Ben oui, des reliquats, je sais ce que c'est. Oui, des reliquats de ma jeunesse. Si je pense à ça, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans la jeunesse qui ferait que vous ayez des reliquats aujourd'hui? J'ai trop été émotivement ébranlée, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est intéressant. Ça peut même être à cause du psycho, de la psychologie. Je pense que oui. De l'atteinte, d'une détresse qui, si elle n'apparaît pas ou n'est pas sortie, peut envahir notre corps et nous blesser, nous hypothéquer. Je pense que oui, parce que d'ailleurs, la fibromyalgie, on ne sait pas d'où ça vient. Ben non, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je fais des conférences sur les douleurs chroniques avec les plus grands spécialistes sur la douleur chronique, qui font des recherches. Personne ne peut me dire d'où ça vient. Par contre, il y a tout le temps, souvent, un lien avec les émotions. Les émotions négatives, évidemment. Évidemment. Des choses un peu... Je ne pensais pas que j'aurais mal, parce que ça va bien. Ben, c'est ça. Exactement. Mais moi, c'est tout le temps. Mes mains, entre autres, sont en train de se transformer un peu. Aujourd'hui, elles sont belles. Des fois, elles sont comme ça. Elles ne déplient plus. Elles sont toutes rondes. Mes doigts sont toutes croches. Je suis toujours enflée. Mes pieds me font mal. Mes chevilles sont toujours ça. Ça dépend un pouce d'épais d'enflé. C'est l'histoire de ma vie. Je n'ai rien qui va bien dans mon corps, en fait. Mais il n'y a rien qui paraît. Alors, j'ai la plus belle des maladies. Parce que si je ne vous le dis pas, personne ne le sait.